Une droite à l'affût. Pour le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, comme pour Marie-Antoinette Santoni Brunelli, la nouvelle génération doit s'appuyer sur l'ancienne. Favorable à l'alternance, José Ross y annonce la couleur jusque dans le choix des bulletins de vote. Avant le dépouillement, l'ancien ministre d'Edouard Balladur s'est accordé un instant de répit. Cet après-midi, je vais penser peut-être à ce que je dirai ce soir. Je crois que les bureaux de vote, j'ai été suffisamment sur le terrain pendant la campagne pour ne pas aller importuner ceux qui sont à la peine aujourd'hui dans les bureaux de vote et qui ont accepté d'être présents toute la journée. Dans son fief porto-véquier, Camille Drokazer a trépigné d'impatience. Le député a partagé sa journée entre la famille et les bureaux de vote. A quelques heures du résultat, le concurrent direct, José Ross, y se refuse à tout pronostic. Il préfère prendre de la hauteur. Je ne suis pas dans les urnes, je ne suis pas dans les bulletins. Je sais simplement que je n'aurais rien à regretter de cette campagne qui a commencé à Calacouch. J'avais dit à mes colissiers, nous sommes là au pied du Tchint. Nous avons le plus haut sommet de la Corse à gravir pour atteindre notre objectif. J'espère que nous aurons fait ce travail nécessaire. Pendant ce temps, à Sartène, Yacine Santoni surote un café sur une terrasse au nom qu'il espère prémonitoire. Avec son équipe, il dit miser sur l'expérience. J'ai fait plaisir à mon ami Dupont-Aignan qui m'a supplié de conduire une liste en Corse parce qu'il disait que j'avais une grande expérience politique. Et c'est vrai que j'ai une carrière assez remplie, aussi bien dans les ministères qu'auprès de Jacques Chaband-Elmas ou de Jacques Chirac. Désormais, les jeux sont faits. Camille Drokazer ou José Rossi dans moins d'une heure, la droite sura qui est le chef.